Salut à toi, aujourd'hui je vais te donner une méthode pour pratiquer la gamme patatonique. L'objectif va être de pouvoir jouer la gamme patatonique partout sur le manche et non pas rester bloqué à un seul endroit. Et donc le but c'est de pouvoir davantage s'amuser pour tes improvisations. Alors si c'est ta première vidéo que tu regardes sur les gammes patatoniques que tu n'en as jamais fait, je ne te conseille pas de regarder cette vidéo en premier, je te conseille d'aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici, qui va t'expliquer toutes les bases de la gamme patatonique et cette vidéo elle est indispensable avant de venir regarder celle-là, qui on va dire la suite logique à regarder. Donc normalement si tu es ici, tu maîtrises les bases de la vidéo dont je t'ai parlé, c'est-à-dire que tu sais comment on forme une gamme patatonique mineure, comment on forme une gamme patatonique margeure, voilà comment tout ça, ça marche. Si tu me connais déjà, tu sais aussi que je ne suis pas trop un fan des schémas, tu sais, les schémas qu'on te donne avec des points sur les cases pour te donner les positions des gammes patatoniques. Donc on va faire sans les schémas. Je ne vais pas redétayer dans cette vidéo pourquoi pour moi les schémas ce n'est pas la bonne solution. Si tu veux tout savoir pourquoi, va regarder cette fois-ci la vidéo qui s'affiche juste ici, n'hésite pas à prendre le temps de la regarder. Donc pour cette vidéo, on va s'inspirer de la gamme patatonique la plus répandue, c'est que tout le monde apprend en général en premier, c'est la gamme patatonique de La mineure. Je te dis, les notes qui composent cette gamme, c'est le La, le Do, Ré, Mi et Sol. Ok ? La, Do, Ré, Mi, Sol. Et en général, quand on commence à apprendre les gammes patatoniques, on commence ici, par le La en cinquième case de la sixième corde. Et on fait comme ça. La, Do, Ré, Mi, Sol. La, Do, Ré, Mi, Sol. Alors si tu ne connais pas les notes de ton manche, je t'ai fait un schéma que ça fait juste ici, avec toutes les notes de ton manche. Alors je ne vais pas l'afficher pour tout le long de la vidéo, mais je t'invite à m'envoyer un mail à l'adresse mail qui est dans la description, pour que je t'envoie ce schéma du manche en PDF par mail. Comme ça, tu peux l'imprimer ou tu peux l'avoir devant toi sur ton ordi. Comme ça, tu peux suivre la vidéo et avoir le schéma. Alors personnellement, je suis longtemps resté bloqué sur ces quatre cases ici, là. Entre la cinquième et la huitième. Je suis souvent resté bloqué là, parce que c'était le seul endroit où j'avais appris vraiment un peu par cœur ma gamme pentatonique, sans savoir vraiment quelles notes je jouais. Et j'avais peur d'aller par là ou par là, par peur de faire des fausses notes. Donc dans un premier temps, on va pratiquer la gamme pentatonique que ici, ok ? Je vais t'expliquer comment bien la pratiquer. Et ensuite, on va essayer d'aller un peu par là et un peu par là. Alors première chose, déjà, je te conseille d'avoir un médiator. Et avec le médiator, on va alterner un coup vers le bas, un coup vers le haut. C'est-à-dire que la première note, on va aller jouer vers le bas. La deuxième, vers le haut. Bas, 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 bas. On a l'index qui jouera les notes en cinquième case, l'annulaire qui joue les notes en septième case, et l'auriculaire qui joue les notes en huitième case. Le push, je te conseille de l'avoir au milieu de tout ce qui se passe. Tu vois, si les doigts sont comme ça, le push, tu ne le mets pas là, ni là, ok ? Tu le mets au milieu de tous tes doigts, et un petit peu descendu, ok ? Donc ça demande d'écarter pas mal les doigts. C'est quelque chose, si tu débutes, qui est peut-être un petit peu difficile, mais c'est comme la gymnastique. Plus tu vas le faire, plus tu vas le gagner en souplesse, et plus tu seras à l'aise à écarter les doigts. Et donc une fois que tu sais tout ça, on va essayer de jouer les notes, une par une, jusqu'en bas, et en remontant. Donc si on se base sur la gamme pentatonique de La mineure, on met donc l'index en cinquième case de la sixième corde pour jouer le La. Ensuite, Do avec l'auriculaire, sur la corde d'en dessous. Ré, Mi, sur la corde d'en dessous. Sol, La. Ensuite, Do, Ré, Mi, Sol, La. Je pars du principe que tu connais déjà cette position, tu connais déjà les notes qui sont ici. Si tu ne maîtrises pas ce que je viens de faire, mets la vidéo sur pause, et entraîne-toi déjà à le faire. Donc dans un premier temps, on va essayer tout simplement de faire l'aller de haut en bas, et une fois qu'on arrive en bas, on revient vers le haut, ok ? A une vitesse constante. On atteint bien avec l'illuminator, et on ira à cette vitesse-là. Ok ? 3, 4, T. Et on revient sur le retour. Ok, donc ça, c'était tout simple. Ce que je te conseille maintenant, c'est de faire la même chose en disant les notes que tu joues. Faire ça, c'est tout bête, mais ça va te permettre de beaucoup mieux visualiser les notes sur ton manche, ou si tu choques les notes. Donc on va le faire à chaque fois qu'on joue une note, on dit le nom de la note. On y va ! 3, 4, et... Et on revient en arrière. La, Sol, Mi, Ré, Do La, Sol, Mi, Ré, Do, La Une fois que tu maîtrises cette première étape Deuxième étape, c'est de le faire sans regarder Tu ne regardes ni ta main gauche, ni ta main droite Donc on ne va pas le faire ensemble, je t'invite à le faire tout seul Et si faire ça, ça t'ennuie, je t'invite à te mettre un backing track en La mineur Et de jouer une note partant Ce sera déjà plus sympa à jouer Une fois que tu arrives à maîtriser l'aller-retour en alternant un doigt par case, etc Sans regarder tes mains On peut essayer d'aller plus loin C'est-à-dire qu'on va faire un truc comme ça La, Do, Ré, Mi Pour passer du Ré au Mi, cette fois-ci, on va glisser notre index Et donc notre main va se retrouver par ici au niveau du manche Et donc on va devoir continuer par là Donc si on fait ça La, Do, Ré, Mi Ensuite, il faut trouver le Sol Le Sol, on peut le trouver ici Comment on peut le savoir rapidement sans forcément connaître par cœur les notes de son manche On sait qu'on est sur la corde de La La douzième case, elle est ici On sait que le Sol, c'est un ton en dessous du La Donc c'est ici Donc, baf Voilà C'est comme ça que je me suis repéré pour le Sol Je ne connais pas forcément toutes les notes de mon manche par cœur, par cœur Je sais que le La est ici Donc le Sol est ici Donc La, Do, Ré, Mi, Sol Et on va essayer de ne plus bouger notre main Tu vois, j'aurais pu faire le La ici Mais on va essayer de le faire plus bas et de descendre maintenant Donc on a le Sol ici Maintenant on va trouver le La Juste ici Ensuite le Do Ok Le Ré Mi Ensuite on vient choper le Sol Et le La Donc ça, ça demande de connaître un minimum les notes de son manche De toute façon c'est simple C'est soit tu apprends des positions Et tu les apprends par cœur Soit tu connais les notes de ton manche Donc là on est allé un peu par là Mais maintenant on peut essayer de jouer un peu par là Au lieu de commencer notre La avec l'index On peut essayer, pourquoi pas, de le commencer avec l'auriculaire Et on voit ce qui se passe Donc on va utiliser nos doigts entre la deuxième case et la cinquième case On va essayer au maximum de ne pas bouger notre main Donc si on commence avec le La ici Le Do, on peut le choper ici En troisième case, cinquième corde Le Ré, soit la corde à vide en dessous Soit la cinquième case Le Mi, on peut choper ici avec l'index Deuxième case, quatrième corde Après le Mi, c'est le Sol Donc soit on chope la troisième corde à vide Soit la cinquième case, la quatrième corde Donc Et ensuite, le La Celui-là on le connaît tous Même si on ne connaît pas trop les notes de son manche En général, on sait qu'en deuxième case, troisième corde, il y a un La Ensuite, le Do On en a un ici On en a un ici aussi Autant choper celui-là, comme ça on ne bouge pas la main Donc Ensuite, Ré Mi, Sol, La Ok Donc ça n'hésite pas à aller petit à petit à dire Ok, la prochaine note, mettons je cherche un Mi Où est-ce que je peux choper le Mi, sur quelle case, etc Et après le but, ça va être d'arriver à mixer tout ça Pour ça, on va essayer de le faire en diagonale C'est-à-dire qu'on va partir Pourquoi pas du Mi, tout là-haut ici La corde à vide est Mi Comme la note Mi fait partie de notre gamme mineure pentatonique On peut partir de L, on n'est pas obligé de partir d'un La Et on va essayer d'aller Jusqu'ici, jusqu'à ce Mi-là On va essayer de traverser tout le manche en diagonale, comme ça en réfléchissant Donc si on part du Mi ici Prochaine note Ça va être un Sol On peut le choper là Ensuite, le La, on peut le choper ici Ensuite, le Do Ici Ré On peut faire un petit glisser Mi Sol La Allez, petit glisser Do Ré Mi Sol Je fais le glisser ici, mais je peux le faire n'importe où Moi, mon but, c'est d'aller petit à petit par là Donc, Sol La Do Ré Mi On est arrivé Et ensuite, on peut essayer dans l'autre sens On part de bas en haut L'objectif, en faisant ça, c'est toujours D'arriver à visualiser les notes sur son manche Et c'est comme ça que tu pourras t'amuser sur tout ton manche C'est en sachant quelles notes tu utilises dans ta gamme Donc là, dans la gamme pathotonique, on a dit le La Do, Ré, Mi, Sol On a des chances, ces notes sont assez simples, il n'y a pas de dièse Et maintenant, il suffit d'arriver à retrouver les notes sur ton manche Pour pouvoir t'amuser partout sur ton manche Si tu ne connais pas ton manche, tu peux dans un premier temps Essayer de visualiser où sont tous tes La Comme ça, quand tu arrives sur un La Mettons ici, je sais que j'ai un La Et bien, même si je ne sais pas où sont les Sols sur mon manche Je sais que le Sol, c'est un ton en dessous du La Donc, un ton en dessous, c'est deux cases avant Voilà, ma prochaine note, le Sol, il est ici Si maintenant, j'apprends en plus des La sur mon manche J'apprends juste aussi où sont les Ré Et bien, imaginons Là, je pars d'un La Je ne sais pas où sont les Sols sur mon manche Mais je sais que le Sol, c'est un ton en dessous du La Donc, deux cases avant Donc, mon Sol, il est ici Maintenant, je dois choper un Mi Je sais qu'ici, j'ai un Ré Parce que je l'ai appris juste au-dessus Donc, si je veux choper un Mi Le Mi, on sait que c'est un ton plus aigu que le Ré Donc, deux cases après Donc, ça me fait La, Sol J'ai chopé mon Mi ici Mon Ré que je connais Et je sais que le Do, c'est un ton en dessous du Ré Donc, ici Et du coup, juste en sachant où sont mes La et mes Ré Je peux davantage arriver à me repérer sur mon manche Sans forcément connaître toutes les notes Donc, je t'invite, pour t'entraîner sur la gamme de La mineure pentatonique Déjà, à repérer où sont tous les La de ton manche On a un ici Une fois que tu sais ça, tu peux faire la même chose pour les Ré Tu en as un La Ici Ici La corde à vide La douzième case Cinquième case, cinquième corde Et dixième case, sixième corde Une fois que tu es allé avec ça, tu peux réessayer en diagonale Le petit exercice Donc, là, toi, on part d'un Mi Ré Le Do, je sais que je peux le choper deux cases avant Maintenant, on doit choper un La Le La, je sais qu'il y en a un ici Parce que je l'ai appris Maintenant, on doit jouer un Sol Je sais que le Sol, c'est un ton en dessous Donc, ici Ensuite, je dois jouer un Mi Je sais que j'ai un Ré ici Donc, mon Mi, il est ici Donc, Mi, Ré Je sais que mon Do, il est un ton en dessous Donc, ici Do J'ai appris mes La Donc, je sais que le La, il y en a un ici Je sais que le Sol, je peux le trouver un ton en dessous Ici J'ai appris qu'il y avait un Ré ici Donc, le Mi, il est ici Mi, Ré Maintenant, je dois jouer un Do Je sais que c'est un ton en dessous Donc, ici La Pi, Sol Et Mi Et voilà, on a réussi à faire notre diagonale comme ça En réfléchissant En sachant tout simplement Où sont nos La et où sont nos Ré sur le manche Donc là, on avait besoin d'apprendre où sont les La et les Ré Pour la gamme de La mineure pentatonique Mais par exemple, si tu dois jouer une autre gamme Par exemple, la gamme de Ré pentatonique majeur Et bien là, ce sera totalement différent Parce que tu auras des fois des notes dièses à jouer, etc Et ça, je t'invite à le faire pour toutes les gammes Par exemple, tu prends la gamme, je ne sais pas La gamme de Ré pentatonique majeur Tu réfléchis, tu essaies de trouver quelle note forme cette gamme Tu prends la note de base, donc le Ré du coup Et une note à peu près mieux de la gamme Ces deux notes, tu essaies d'apprendre où elles sont sur le manche Ok Et comme ça, tu peux te repérer Et t'exercer à pratiquer la gamme pentatonique D'abord de haut en bas Sans regarder Et ensuite en diagonale Et donc ça, c'est à faire en illimité avec plein de gammes Petit à petit, tu vas voir que tu vas commencer à connaître les notes de ton manche Surtout si tu les dis en même temps que tu les joues Ça, c'est super important Et à force de progresser, de visualiser ton manche Tu vas être de plus en plus à l'aise sur n'importe quelle gamme Et c'est là où vraiment tu vas pouvoir t'amuser sur tout ton manche En étant à l'aise et sans avoir peur de faire de fausses notes Parce que tout simplement, tu sais quelle note tu joues Et tu sais qu'elle est dans la gamme Ce tutoriel est maintenant terminé J'espère qu'il t'a plu J'espère que maintenant tu sais davantage comment pratiquer les gammes pentatoniques De manière à ce que tu puisses improviser partout sur ton manche Et être moins focalisé sur un seul endroit Et si ton objectif est de réussir à improviser sereinement Sans avoir peur de faire de fausses notes Et d'être vraiment à l'aise et libre en improvisant Je t'invite fortement à rejoindre la méthode que j'ai créée spécialement pour ça Certains la connaissent déjà Mais si tu découvres la chaîne, je t'en parle Donc c'est 60 vidéos, 60 cours en fait Placés dans un ordre intelligent Pour te permettre d'arriver à ne plus stagner A ne plus être frustré en improvisant Et donc de pouvoir enfin être libre sur ton instrument En plus de ça, quand tu rejoins la formation Tu as accès à un groupe Facebook avec tous les membres de la formation Et donc comme ça, on peut s'entraider On peut se poser des questions Et dès que tu as une question sur quoi que ce soit Moi je t'accompagne, je suis là par mail Et sur le groupe Facebook pour y répondre Si tu veux en savoir plus sur cette formation Le lien est dans la description Allez, je te dis à très vite pour un nouveau tutoriel Ou à tout de suite dans la formation et le groupe Facebook Ciao !